Générique Bonsoir et bienvenue dans la nouvelle version de Crime Hebdo avec plus de témoignages, plus de révélations et des histoires inédites. Ce soir, je vous propose une émission spéciale autour d'une femme qui a défrayé la chronique durant de nombreuses années, Karine Torchy. Alors ce nom ne vous dit peut-être rien, mais cette mère de trois enfants qui, en apparence, semble mener une vie tout à fait ordinaire, a avoué avoir tué ou tenté de tuer plusieurs enfants de ses proches. Alors ce soir, nous allons tenter de comprendre qui est Karine Torchy. Pourquoi s'en prend-elle aux enfants de ses proches ? Cette femme est-elle malade ou une tueuse froide et réfléchie ? Voici Crime Spécial consacré à Karine Torchy, la baby-sitter qui détestait les enfants. En 2009, à Bélé, dans l'Ain, Vanessa vit seule avec ses deux enfants depuis sa séparation. Elle a accepté d'héberger une de ses amies, Karine, qui traverse une période difficile. Mais le 29 juillet, tout bascule, lorsque la petite fille de Vanessa, Samia, chute du sixième étage. Pour les parents de la jeune fille, c'est un véritable drame. Et si la piste de l'accident est d'abord privilégiée, les enquêteurs vont se rendre compte que l'enfant a en réalité été poussé du sixième étage, volontairement. Et les soupçons se tournent alors vers Karine. Alors Vanessa, la maman de Samia, elle confie aux gendarmes qu'elle trouve très étrange le comportement de Karine, cette amie. Elle trouve qu'après ce drame qui a bouleversé tout le monde, Karine a une réaction froide, étrange, détachée. Elle n'exprime aucune émotion. Au moment des funérailles, de la veillée funèbre, etc., elle ne dit rien, elle n'est pas affectée, elle ne verse pas une larme. En se penchant sur le passé de la jeune femme, les enquêteurs vont faire des découvertes stupéfiantes. Karine n'en serait pas à son coup d'essai. Celle qui a défrayé la chronique pendant plusieurs années cacherait donc de lourds secrets. Ce qui fait basculer également l'enquête, c'est le témoignage de Brigitte, qui est la sœur de Karine. Elle va expliquer qu'en 89, déjà, sa sœur Karine avait été suspectée d'avoir poussé un jeune garçon de 4 ans, Alexandre, dont elle avait la garde. Pour elle, l'enfant est quand même source plus ou moins de malheur. Je pense qu'il fait obstacle à son bonheur. Il faut annuler l'enfant parce qu'il est source de malheur pour elle. Nous partons donc à Bélé, dans l'Ain. C'est ici que Karine Torchy est hébergée par son amie et ancienne voisine Vanessa depuis 3 jours. Karine traverse en effet une période difficile et son amie lui a proposé de s'installer chez elle quelque temps. Vanessa est séparée du papa de ses deux enfants mais garde de très bons rapports avec lui. Alors, ce 29 juillet, il est venu dîner à la maison. À la fin du repas, le fils aîné de la famille regarde la télé. Sa petite sœur, Samia, 27 mois, joue sur le lit de la chambre parentale. Les deux ex-conjoints sortent fumer une cigarette sur le balcon quand soudain, leur fille chute du sixième étage. Et rapidement, les enquêteurs vont se tourner vers Karine Torchy et ce qu'ils vont apprendre sur son passé va provoquer la stupeur. Il est environ 19h30, 19h40. Il fait très chaud et très beau. Nous sommes dans une cité paisible de Belay où tout le monde se connaît. Une voisine marche dans les allées et repère à quelques mètres d'elle quelque chose qu'elle ne peut pas définir. Elle s'approche. Au départ, elle pense que c'est une poupée. Puis elle reconnaît le corps d'une fillette tombée. Et à côté d'elle, une poupée. Elle jette un oeil et pense au départ que c'est rien qu'une chute de l'enfant de sa propre hauteur. Immédiatement, on reconnaît la petite Samia. Elle va crier, appeler les parents qui se trouvent au sixième étage, donc le plus haut dans cet immeuble, et qui sont précisément à ce moment-là sur la terrasse de l'appartement. Donc ils vont entendre les cris de cette voisine. Le père de cet enfant va regarder au pied de l'immeuble ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on l'appelle, et il va descendre en catastrophe, évidemment, pour rejoindre son enfant qui est encore à ce moment-là au sol. Âgé de deux ans, Samia est la fille de Vanessa et Majdi. La famille a emménagé dans le quartier du Clos Morcel depuis maintenant plusieurs années. Avec ses deux frères aînés, Samia joue souvent dans les jardins de la cité. Et Samia est une petite fille que tout le monde connaît au Clos Morcel, que tout le monde adore d'ailleurs. Tout le monde parle de la petite Louloute. D'ailleurs, c'est son surnom qui ressort. Les parents sont séparés, mais ils sont parfaitement aimants. Elle est parfaitement intégrée dans sa fratrie. Il n'y a aucune difficulté particulière de prise en charge éducative. C'est une famille qui s'aime, ou on s'aime, ou certes on se sépare, mais ça ne change rien sur la prise en charge des enfants. C'est une famille où tout va bien, en quelque sorte. Séparée du père de ses enfants, Vanessa héberge depuis trois jours Karine, une de ses amies, qui traverse une période compliquée. C'est des anciennes voisines. Elles se sont connues sept ans auparavant. Elles ont été voisines à Belay. Elle semble s'entendre plutôt bien. Ce n'est pas forcément les meilleurs amis du monde. Vanessa, la maman de Samia, elle lui dit, écoute, reste quelques jours, je t'éberge, et après, tu rentres du côté de Serres où tu habites. Karine, c'est quelqu'un de fragile. Elle a accumulé les relations sentimentales, pensant à chaque fois que c'était le prince charmant qui était là. Elle a eu trois enfants de trois pères différents, trois pères qui l'ont abandonné et qui ne se sont pas occupés autre mesure du sort de leur propre enfant. C'est une femme qui a une carrière professionnelle assez simple, plutôt tournée vers les autres, puisqu'elle a travaillé en milieu hospitalier et travaillé dans des maisons de retraite. Elle a cumulé les petits métiers pour essayer de faire vivre ses enfants qui n'étaient pas aidés de la manière la plus extraordinaire par leur père. Âgés de 7, 8 et 11 ans, les enfants de Karine sont actuellement en visite chez leur père. Peu entourés, cette mère célibataire voit donc son séjour chez son amie Vanessa, comme une véritable bouffée d'oxygène. Sur son séjour, elle est plutôt enjouée, heureuse d'être là, de revoir les gens qu'elle avait pu côtoyer des années auparavant à Belay. Karine va séjourner chez la mère de Samia pendant deux ou trois jours. « Aucune difficulté, une relation normale, de promenade, de déjeuner, de course ensemble, absolument une relation tout à fait normale pendant trois jours, aucun différent. » jusqu'au jour du terrible accident de Samia. Alors, le 29 juillet, à la fin du repas, Majdi et son ex-compagne décident d'aller fumer une cigarette, c'est une sorte de petite logia à côté du salon. Karine, elle, reste manifestement dans le salon sur l'ordinateur et les enfants sont dans l'appartement. La petite Samia, en fait, jouait sur le lit de la chambre parentale et son frère aîné, qui est âgé de six ans, regarde la télé. Alors, il est, comme les enfants de cet âge, il est vraiment focalisé sur la télé. Alors, Vanessa, la maman de Samia, appelle « Karine, viens voir », peut-être pour fumer une cigarette aussi. Karine, elle passe la tête par l'entrebaillement, elle dit « j'arrive, je vais prendre mon téléphone ». Et donc, elle retourne dans le salon pour chercher son téléphone. Et là, il se passe, alors selon le papa, une minute, peut-être deux minutes, je crois qu'il évalue qu'il a quasiment fini de fumer sa cigarette. Et Karine revient, donc, sur ce balcon. Et c'est dans cet entre-temps, en quelque sorte, que manifestement, l'enfant chute, peu de temps après le retour de Karine sur la terrasse. Majdi va entendre cette voisine, ce témoin, crier du pied de l'immeuble qu'un accident gravissime manifestement a eu lieu. Les pompiers arrivent, ils tentent une réanimation. Elle avait des fractures au niveau des cervicales, probablement une hémorragie interne également. Les enquêteurs imaginent immédiatement que cette petite fille est tombée accidentellement de l'appartement du sixième étage et ils vont ouvrir une enquête classique d'accident. Ils vont vérifier simplement dans quelles conditions elle a pu effectivement tomber par cette fenêtre. Ils vont d'abord, dans ce cadre-là, faire une enquête de voisinage, entendre les différentes personnes à proximité, mais aussi, plus généralement, sur la famille elle-même. Est-ce qu'ils ont pu entendre des difficultés dans l'appartement ? Est-ce qu'il y a des difficultés de prise en charge éducative ? Est-ce qu'il y a des difficultés de ce type-là ? Il s'avéra manifestement que ce n'était pas le cas. Ils vont faire aussi des vérifications techniques dans l'appartement et notamment sur les fenêtres de cet appartement. Ils vont relever notamment, dans l'embrasure de la fenêtre du salon, une empreinte digitale qui pourrait correspondre à l'empreinte d'un enfant. On sait qu'une chaise était proche de cette fenêtre du salon qui était effectivement ouverte, mais avec des volets baissés sur à peu près, disons qu'il restait un jour d'une vingtaine de centimètres. Donc, ça ne paraissait pas impossible que la petite ait pu grimper sur cette chaise, essayer de voir se pencher. Ça ne paraissait pas complètement impossible, on va dire, au soir de l'accident. Sur la présence d'une chaise sous la fenêtre du salon, c'est important, du salon et non pas de la chambre, en réalité, quand ils arrivent, il n'y a plus de chaise. Il n'y a pas de chaise disposée. Mais au cours de l'enquête, ils vont entendre une des voisines qui est rentrée rapidement dans l'appartement pour venir au soutien des parents qui vivent un drame. Et cette voisine va expliquer qu'en rentrant dans l'appartement, elle a constaté la présence d'une chaise sous cette fenêtre et qu'elle-même a replacé, pour éviter un sur-accident, il y a des enfants, il y a d'autres enfants, elle a elle-même replacé la chaise sous la table et elle a fermé la fenêtre. Donc, on a à ce moment-là la quasi-certitude qu'il y avait bien une chaise sous la fenêtre du salon de l'appartement des parents. Dans l'appartement, les expertises se poursuivent. Après le salon, c'est au tour de la chambre parentale d'être inspecté. Les investigations qui sont faites dans la chambre permettent de relever qu'il n'y a aucun élément qui permette de considérer qu'un meuble a été déplacé, qu'une chaise a été tirée, qu'une table de nuit a été déplacée par un enfant pour monter jusqu'à la hauteur de la fenêtre. Il n'y a aucun moyen possible pour un enfant de 2 ans de grimper jusqu'à l'embrasure de cette fenêtre et de chuter dans le vide. La première hypothèse qui va être émise par les services d'investigation est assez simple. Cette petite fille serait montée sur un meuble, une chaise, elle ne sert pas encore à ce moment-là forcément sur quel objet, aurait mis ses mains dans l'embrasure de la fenêtre et se serait propulsée à l'extérieur. Ça semble être un type d'accident finalement, malheureusement, qui n'est pas si rare que ça avec des enfants de 2, 3, 4 ans qui se penchent à une fenêtre ou à un balcon et qui chutent. Ça arrive plusieurs fois chaque année en France. Donc pour les gendarmes, ce n'est pas forcément quelque chose d'inhabituel. Au service de réanimation, une équipe est toujours auprès de Samia, grièvement blessée après sa chute de 15 mètres. À 21 heures, malgré les efforts des médecins, la fillette de 2 ans rend son dernier souffle. Il n'y a pas d'autopsie qui est demandée par le parquet de Belay à ce moment-là. On peut imaginer que le parquet de Belay a considéré qu'on était plutôt sur une thèse accidentelle et dès lors, ils estimaient que cette opsi n'avait pas vocation à être faite, que d'ailleurs, l'examen de corps suffisait pour établir le lien de causalité certain entre la chute et la mort de cet enfant. L'enquête conclut rapidement à un accident, c'est-à-dire qu'il repère une chaise adossée à l'encadrement d'une fenêtre. Et les premiers éléments de l'enquête disent que l'enfant est monté sur la chaise et a fait une chute accidentelle. Mais un peu plus tard, une voisine de l'immeuble d'en face va apporter un élément important à l'enquête. Elle va dire de façon très claire que cette petite fille n'est pas tombée de la fenêtre du salon, mais qu'elle est tombée de la fenêtre de la chambre. La voisine explique qu'elle a vu cette couette séchée sur la fenêtre de la chambre et qu'elle a vu le corps de cette petite fille basculer progressivement dans le vide et qu'elle l'a vu ensuite chuter. Donc on a à ce moment-là, grâce à ce témoignage, la certitude que cette petite fille n'est pas tombée du salon mais bien de la chambre. Parce qu'il faut savoir que même si la thèse de l'accident était privilégiée au début, le corps de la petite Samia n'a pas été retrouvé à l'aplomb de la fenêtre du salon mais à l'aplomb de la fenêtre de la chambre sur laquelle une couette était suspendue avec les fenêtres ouvertes mais on ne comprenait pas comment la petite Samia aurait pu monter sur cette couette. Il n'y avait pas de meuble, il n'y avait rien. Et ça, ça change tout quand même parce que l'hypothèse de Samia qui grimpait sur cette chaise dans le salon et qui passait au travers d'un jour de 20 centimètres pour tomber, du coup, cette thèse-là ne tient plus. Et là, il faut donc essayer de trouver une autre explication et chercher plus loin pour les gendarmes. Donc à partir de ce témoignage, on va changer de cadre d'enquête. On va basculer dans le cadre d'une enquête préliminaire pour des faits de meurtre sur mineurs de moins de 15 ans puisqu'il convenait évidemment d'aller plus loin dans les investigations de détailler aussi les personnalités, les trajectoires des gens qui étaient présents à ce moment-là dans l'appartement. Les parents ont été interrogés singulièrement à la mère sur la prise de risque de l'enfant par rapport à la fenêtre et elle a démenti tout comportement dangereux, tout comportement à risque. Concernant cette chaise, Vanessa explique que lorsque le repas s'est achevé et qu'elle a quitté le salon pour aller avec son ex-compagnon sur la véranda, il n'y avait pas de chaise sous la fenêtre, elle est catégorique. Vanessa explique aussi qu'avec son ex-compagnon, en famille, ils ont procédé à une sorte de reconstitution, si je puis dire, en essayant de voir si un enfant de l'âge de Samia était en capacité physique de déplacer une chaise. Déjà, c'est possible, mais ça prendrait beaucoup de temps. Ça a été vérifié par les gendarmes, évidemment. Ça fait ensuite beaucoup de bruit parce qu'un enfant de 2 ans n'est pas en capacité de soulever cette chaise. Ils auraient nécessairement entendu ce déplacement de la véranda. D'autant plus que dans cette même pièce, dans ce même salon, il y avait un enfant de 6 ans, le frère aîné de Samia, qui était en train de regarder la télé. Alors même focalisé sur la télé, même concentré, même si son angle de vision n'était pas tout à fait vers la fenêtre, il aurait quand même entendu la petite tirer la chaise. Et donc, il commence vraiment à se poser beaucoup de questions en ce moment-là. À l'issue des premières auditions, les gendarmes sont également très perplexes quant aux circonstances exactes de ce drame. Voilà, alors sur effectivement ce laps de temps pendant lequel Karine explique être allé chercher son portable, il y a une distorsion dans les différentes auditions. Le couple explique que ça a duré plusieurs minutes, un temps certain. Ils expliquent aussi d'ailleurs que quand elle est revenue, elle était assez rouge, elle paraissait, elle était bizarre, c'est l'expression qu'ils utilisent. Karine, elle va être entendue et elle va dire que c'est absolument pas comme ça que ça s'est passé, qu'elle est partie quelques secondes, qu'elle est allée chercher son téléphone et qu'elle est revenue avec son téléphone immédiatement sur la terrasse. Alors Vanessa, la maman de Samia, elle confie au gendarme qu'elle trouve très étrange le comportement de Karine, cette amie. Elle trouve qu'après ce drame qui a bouleversé tout le monde, Karine a une réaction froide, étrange, détachée, elle ne s'exprime aucune émotion. Au moment des funérailles, de la veillée funèbre, etc., elle ne dit rien, elle n'est pas affectée, elle ne verse pas une larme. Elle est très effacée, très absente dans ce moment de deuil compliqué. En même temps, elle va avoir des demandes aussi particulières puisque ça a beaucoup choqué les parents postérieurement, mais elle va dormir notamment dans la chambre de Samia. Les parents vont demander effectivement à Karine, ils vont lui proposer déjà de rentrer chez elle, ce qu'elle va refuser, elle va décider de rester sur place et ils vont lui demander aussi d'arrêter de dormir dans le lit de leur fille. C'est vrai que quand on perd quelqu'un, quelle que soit sa personnalité, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa pensée, souvent on érige la chambre ou les lieux d'intimité de la personne décédée comme une sorte de mausolée, c'est-à-dire d'endroits où on ne va pas, d'endroits qu'on respecte, Karine va entendre les demandes des parents mais elle ne va absolument pas s'y plier puisqu'elle va continuer à dormir tous les soirs jusqu'à son départ dans le lit de Samia. La mère de Samia est interrogée sur la relation que Karine pouvait avoir avec ses enfants et elle dit qu'elle est parfaitement normale, pas plus enjouée, qu'indifférente, elle a un comportement assez... assez isotherme. Elle ne s'occupe pas particulièrement de Dimitri, pas particulièrement de Samia. Ils ont le sentiment qu'elle vient surtout pour les rencontrer, eux, adultes, et la fratrie, elle est là et elle vit avec eux mais sans attention particulière et sans geste d'affection particulier. Les gendarmes vont poursuivre davantage. Ils vont apprendre que Karine avait un jour jeté par la fenêtre un lapin animal domestique de ses enfants, jeté par la fenêtre des serviettes hygiéniques, bref, des comportements troublants. Elle avait aussi une tendance qui est relevée par la famille de Samia, une tendance à la kleptomanie, tendance à voler et à contester ensuite lorsque manifestement à l'évidence elle avait soustrait des effets, elle contestait systématiquement l'avoir fait. A chaque larcin de son ancienne voisine, Vanessa a tempéré et finissait par lui pardonner. Les gendarmes creusent pour savoir s'il y a pu y avoir une difficulté dans les relations entre Karine, la mère de la victime, le père, un différent qui aurait pu dégénérer, ils ne trouvent absolument rien. Une relation normale, paisible, d'amis qui reçoivent une amie. Les gendarmes vont s'intéresser à la personnalité de Karine et bien sûr à son passé judiciaire. Ils vont relever trois mentions à son casier pour des vols, des attitudes qui sont plus proches de l'incivilité grave que du crime. pour des infractions d'atteintes aux biens, vols, escroqueries, falsifications de chèques. Elle a le profil plutôt de quelqu'un qui s'est adonné pendant un temps assez circonscrit à des actes de soustraction frauduleuse. Pas de violence, pas de passage à l'acte sur les tiers au casier judiciaire, essentiellement des atteintes aux biens. Mais néanmoins, le casier de l'intéressé va permettre aux gendarmes de commencer à tirer un fil d'une pelote qui va s'avérer dramatique. Alors ce qui fait basculer également l'enquête, c'est le témoignage de Brigitte qui est la sœur de Karine. Karine, c'est l'aînée de la fratrie, il y a trois sœurs et un frère. Et cette Brigitte, elle révèle des faits troublants. Alors elle vient voir les gendarmes et elle dit ça fait des jours que j'en dors pas, je sais que ma sœur irait pour quelque chose dans la mort de Samia, c'est elle, elle a dû faire quelque chose. Pour étayer cette accusation grave, gravissime, surtout venant d'une sœur qui connaît très bien Karine, elle va expliquer qu'en 89, déjà, sa sœur Karine avait été suspectée d'avoir poussé un jeune garçon de 4 ans, Alexandre, dont elle avait la garde. On est en 89, Karine, une quinzaine d'années. Brigitte se souvient que ce petit garçon avait expliqué que sa baby-sitterne d'époque l'avait invitée à s'approcher de la fenêtre de la maison au premier étage. Elle l'avait même aidée à se mettre debout dans l'embraseur de cette fenêtre et ce petit garçon racontait avoir été tout simplement poussé. Karine dit « Non, mais c'est pas moi, j'ai rien fait, l'enfance ici, elle m'a poussé. » Alors elle dit « Non, non, je sais pas ce qu'il a fait, il est monté, il a basculé, il a voulu jouer. » La famille a un peu des doutes, mais là aussi, comme c'est un enfant qui est un peu bougeon, qui est un peu hyperactif, qui est un peu casse-cou, il monte un peu partout, bon, pourquoi pas ? Il serait monté, il se ragrippe à la fenêtre, il aurait basculé, voilà, pourquoi pas ? Alexandre va avoir des blessures assez sérieuses puisqu'il va être hospitalisé 25 jours. Il va présenter un certain nombre de fractures. Et à la fin des années 80, c'était inimaginable que la petite Karine qui avait 16 ans jette le petit garçon par la fenêtre. C'est quelque chose que je crois les familles et la population en général ne pouvaient pas concevoir. Ce n'était pas concevable. Donc, en plus, c'était un train familial, ça s'est un peu arrangé comme ça, mais ils ne pouvaient pas porter plainte. Après les révélations choc de la sœur de Karine, les autres membres de la fratrie vont revenir, eux aussi, sur un événement troublant alors qu'elles n'avaient que 14 ans. Lors de l'audition du frère et de la sœur cadette de Karine, de nouveaux faits, on va dire de même nature, en quelque sorte, vont être révélés puisque les deux vont évoquer un passage à l'acte potentiel de Karine en 87 sur un petit garçon qui avait d'ailleurs une maladie génétique grave. C'était un petit garçon qui avait du mal à s'exprimer, qui avait du mal à se déplacer, qui n'était pas autonome. Et le frère et la sœur de Karine vont révéler que Karine avait manifestement brûlé au fer à repasser ce petit garçon dans le dos. Ce jour-là, dans le cadre d'une visite très classique d'un repas, la famille de Karine vient manger dans la famille de Mathieu. Et ce jour-là, alors que les deux familles se sont réunies, la mère de Mathieu va essayer de déshabiller son fils en fin de journée. Elle ne va pas arriver à enlever le t-shirt qui adhère à la peau. Et elle va comprendre, finalement, en arrivant à enlever ce t-shirt, que son fils a été brûlé au troisième degré très profondément. Ce n'était pas une brûlure accidentelle parce que quand on tombe sur une cheminée ou sur un fer à repasser, dès qu'on est brûlé, on a le réflexe de s'éloigner de l'objet qui vous brûle. Là, l'enfant a été brûlé au troisième degré. Il a été admis au service des grands brûlés à Lyon. Une brûlure atroce. La chemise qui collait à la peau et plus de peau. Et elle va alors immédiatement s'interroger sur ce qui a bien pu se passer dans l'après-midi en sachant que ce petit garçon était de toute façon dans la capacité de se brûler tout seul. Il a de vraies difficultés à se déplacer. Il a des difficultés d'autonomie. Il ne pouvait pas brancher un fer à repasser. Il ne pouvait pas mettre en marche ce fer à repasser et s'appliquer lui-même directement en plus à un endroit très éloigné sur le dos ce fer à repasser. Et immédiatement, les doutes vont se recentrer sur Karine. Karine va expliquer bien sûr qu'il s'agit d'une chute accidentelle de l'enfant sur le fer à repasser. Et on va se satisfaire de cette déclaration. Il n'y aura pas d'enquête judiciaire qui va être ouverte. personne ne va dénoncer ces faits à la police ou à la justice. Karine va contester ces faits en disant qu'elle n'a absolument pas brûlé ce petit garçon, qu'il est tout à fait possible que ce petit garçon l'ait fait tout seul. Et l'affaire s'en est arrêtée là en quelque sorte. À la gendarmerie de Belay, les enquêteurs poursuivent leurs investigations. Et plus elles avancent, plus leur attention se porte, sur Karine. Les gendarmes ont fait tout un tas de vérifications. Ils ont interrogé l'entourage de Karine, sa famille, ses proches. Et l'étau s'est resserré autour d'elle. On se rend compte qu'effectivement, son passé, le fait qu'elle s'en soit prise à des enfants dans le passé, durant son adolescence, et notamment cette défenestration qui est évidemment tellement troublante. Évidemment, on se focalise maintenant sur Karine. donc le 1er septembre 2009, les gendarmes vont chez elle à côté d'Ausserre et l'interpellent. Karine est surprise de ce placement en garde à vue. Pour elle, c'est un accident, c'est ce qu'elle va dire d'abord. Pour elle aussi, les choses se sont quasiment arrêtées à son départ. C'est-à-dire, lorsqu'elle a quitté le Clos Morcel et Belay, cette histoire était, en tout cas, dans son esprit terminée. Et elle est effectivement particulièrement surprise de voir la gendarmerie nationale venir la chercher chez elle. Lors de son audition d'Anguille, Karine va expliquer qu'elle n'a effectivement pas tout dit concernant ces faits et qu'elle a vu Samia chuter par la fenêtre. Elle est retournée prendre son téléphone portable dans le salon et à ce moment-là, elle a vu la petite qui se penchait à la fenêtre de la chambre et elle a été un peu paralysée. Elle l'a vue tomber, elle s'est même approchée de la fenêtre. Elle raconte qu'elle s'est penchée et qu'elle a vu la petite chuter et s'écraser au sol et qu'elle était paralysée, qu'elle n'a rien pu faire, qu'elle est retournée avec les parents, qu'elle n'a rien dit pensant qu'on aurait pu l'accuser ou le reprocher de ne pas l'avoir retenue, d'avoir fait quelque chose. Après cette audition, les gendarmes, à la demande du parquet d'ailleurs, vont décider de ramener Karine à Belay. Il y a un certain temps de route entre Serres et Belay. Ils vont tout simplement nouer un lien humain avec elle qui va conduire Karine à poser pendant ce transfert dans la voiture, pendant ses heures de route, qui vont l'amener à poser des questions étranges pour quelqu'un qui ne serait pas impliqué dans ces faits. Elle va interroger les gendarmes sur son devenir. Si je suis incarcéré, que vont devenir mes enfants, etc. Comme si elle devinait à l'avance qu'elle serait incarcérée. Karine ne va pas être entendue immédiatement. Elle va passer une nuit à la gendarmerie de Belay. La brigade de recherche va lui laisser un temps en quelque sorte de réflexion qui s'avérera plutôt prolifique parce que le lendemain, lorsqu'elle va être entendue en édition, Karine va expliquer que le 29 juillet, après le repas pris avec la famille de Samia, les parents vont aller sur la terrasse fumer une cigarette, qu'elle va rester dans le salon sur cet ordinateur, qu'elle va rejoindre un temps court les parents sur la terrasse, puis retourner dans le salon. Et lorsqu'elle est dans le salon, elle va voir dans la pièce en face, Samia de dos, à proximité du lit de ses parents. Elle va s'approcher de cet enfant de deux ans. Elle va la saisir par la taille, sans un mot, sans rien lui dire, sans raison en tout cas particulière. elle va la soulever, s'approcher de la fenêtre. Samia est donc de dos, elle la tient comme ça et elle va la jeter dans l'eau. Le 2 septembre 2009, plus d'un mois après la mort de Samia, Karine avoue les faits. Le manque d'émotion qu'avait Karine après la mort de Samia et qui a été, qui a troublé les proches, qui a été décrit par beaucoup de, beaucoup de gens de sa famille et beaucoup de proches, cette émotion-là, elle n'est pas présente non plus au moment où Karine fait ses révélations aux enquêteurs. C'est-à-dire que, là, elle avoue les faits, ok, c'est moi, mais, elle ne s'effondre pas en larmes et ne dit rien. Alors, les gendarmes lui demandent évidemment mais pourquoi vous avez fait ça ? Vous en vouliez à la maman ? Il y a quelque chose ? C'est quoi l'élément déclencheur ? Qu'est-ce qui vous a pris ? Qu'est-ce que vous avez fait, cette petite ? Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas l'expliquer. Ça s'est passé. C'est tout. Voilà. Voilà tout ce qui est dit. Karine est à ce moment-là effectivement très inquiète de l'image qu'elle va pouvoir projeter. Que penser d'une femme qui jette un enfant de deux ans par une fenêtre sans raison ou même avec des raisons d'ailleurs. Elle est très inquiète de ça. Elle évoque assez peu le drame qu'ont vécu les parents de Samia. Elle évoque assez peu aussi Samia elle-même. Ça paraît peut-être assez abjecte de ne pas immédiatement avoir un mot pour les parents. mais c'est au final assez compréhensible aussi. Elle est confrontée à sa responsabilité pénale et elle est confrontée à son avenir et elle s'inquiète évidemment pour l'avenir de ses propres enfants. Elle est mise en examen par le juge d'instruction et elle renouvelle ses aveux. Elle est incarcérée à la maison d'arrêt de Dijon. Dans la petite commune du département de Lens, l'émotion est à son compte. Alors le 8 septembre 2009, la famille a organisé une marche silencieuse dans les rues de Bollet. C'était un événement particulièrement poignant, je crois qu'on peut le dire. Donc la famille avait des fleurs blanches et moi, j'ai vraiment un très nez souvenir de cette maman. Elle avait un voile. C'est vrai que pendant tout le temps de cette marche, qui a duré quand même facilement une petite heure, elle avançait vraiment comme une ombre. Moi, ça me faisait penser vraiment à un tableau, à ce qu'on appelle une materne dolorosa. c'était vraiment toute la peine de la mère qui avait perdu son enfant. La famille de Karine, son frère, ses soeurs, seront présents, apporteront leur soutien à ceux qui sont les victimes de leur propre soeur. C'est un moment de grande solidarité. C'est un moment très fort qui a été vécu comme tel par la ville de Belay et par les parents de Samia. Et cette présence, oui, a été soulignée. C'est important, effectivement. Mais trois mois après le drame, alors que l'instruction suit son cours et que la famille de Samia tente de faire son deuil, Karine revient sur ses aveux. Dans ce crime vraiment qu'on peut qualifier de pire crime qui puisse exister, avoir tué une enfant de deux ans, elle reporte une fois de plus la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Elle va écrire une lettre au juge d'instruction pour se rétracter, dire qu'elle n'est pas coupable, qu'elle a voulu endosser la responsabilité pour le compte du père de Samia qui, dit-elle, était sous le coup de produits stupéfiants et sous l'emprise de produits stupéfiants aurait commis ce geste accidentel sur Samia. Elle dit qu'il est arrivé dans l'appartement, qu'il était ivre, qu'il avait fumé du chichon, je crois que c'est le terme qu'elle emploie, pris de la cocaïne, qu'il avait pris la gamine sur ses épaules pour jouer et qu'elle était tombée et qu'ensuite, il l'avait menacée, c'est les mots qu'elle emploie, menacée, en disant, dis que c'est toi, sinon je vais te tuer, etc. Et ça, elle l'écrit noir sur blanc au juge, quelques mois après l'effet. Donc c'est une accusation absolument inadmissible qu'elle porte à ce moment-là contre le père même de Samia qui vit un drame absolu et le magistrat instructeur va évidemment décider de la réentendre rapidement pour qu'elle puisse étayer cette nouvelle version qu'elle entendait servir à la justice. Mais dès qu'elle est entendue par le magistrat instructeur, sans doute excellemment conseillée aussi, elle va dire que tout ça, c'est pas vrai, que c'est bien elle, qu'elle a écrit ce courrier à un moment où elle était perdue et qu'il fallait évidemment mettre cette version de côté qui n'était absolument pas la réalité. Elle va revenir sur sa version d'origine en admettant sa responsabilité. Au même moment, Brigitte, la sœur de Karine, se présente de nouveau à la gendarmerie de Bélé. et elle a des révélations à faire concernant son fils, Yanis. Elle dit qu'il y a 4 ans auparavant, en 2004, mon fils a été victime d'une piqûre d'insuline. Il est tombé dans le coma. Il a été en réanimation pendant plusieurs semaines. Le pronostic vital était engagé. et je suspecte ma sœur Karine de lui avoir injecté cette piqûre. C'est une nouvelle enquête qui est ouverte tout simplement pour se garder la possibilité de faire une garde à vue puisqu'on a vu que sur les premiers faits, cette garde à vue avait prospéré. On garde un cadre judiciaire nous permettant de faire une garde à vue par la suite. C'est un dossier très compliqué puisque c'est des faits qui ont plus de 5 ans. Karine n'habite plus dans l'appartement où les faits ont lieu. Elle va être entendue sur ces faits-là. Elle va les contester fermement en disant que c'est sans doute son propre enfant, son propre fils qui, pour jouer au docteur, aurait piqué son cousin avec cette seringue. Donc les enquêteurs vont décider de deux choses. De d'abord, évidemment, réentendre tout le monde, ce qui va être assez intéressant. Et ensuite, de travailler sur l'acte d'injection en tant que tel. Est-ce qu'un enfant de l'âge de Florian à l'époque est en capacité d'injecter de l'insuline à un petit garçon ? Ils se rendent compte que tous les témoignages concordent aient rangé son insuline tout en haut du frigo. Et là, il s'avère que c'est impossible que l'enfant de Karine présent ce jour-là, qui avait 5 ans, était trop petit. Il n'aurait pas pu se saisir de ce stylo à insuline où il était rangé et de s'en servir. D'autant plus que c'est un système assez compliqué. Il faut déverrouiller un cran, appuyer, enlever un capuchon. Donc ils en déduisent que non, un enfant n'a pas pu faire ça pour jouer comme Karine semble le dire. Et elle va à nouveau incriminer une nouvelle personne, c'est sa soeur Brigitte. Elle va dire, à mon avis, si c'est pas moi, vous me dites que Florian n'était pas là, c'est pas Florian. Donc c'est, si ce n'est pas moi et si c'est pas Florian, c'est forcément la propre mère de Yanis qui a opéré cette injection pour une raison que je ne peux pas vous expliquer, elle va dire, vous savez, parfois les gens font des choses étranges, dans la bouche de Karine, assez savoureux quand même, mais c'est ce qu'elle va dire. Elle va accuser sa soeur. Donc Karine, évidemment, on s'interroge sur son passé, pas que sur les faits qu'elle a pu commettre, mais également ce qu'elle a pu vivre. et elle a décrit une enfance, une adolescence au sein d'un foyer où la situation était difficile parce que son papa qui était un ancien ouvrier travaillant dans le BTP, je crois, était en longue maladie. C'est à ce moment-là où ils sont venus s'installer d'ailleurs dans le Buget, dans des petits villages autour de Belay. Elle raconte que le papa était violent. Elle a eu le sentiment pendant toute son enfance d'être en quelque sorte mise à l'écart de la famille, de ne pas être considéré comme ses frères et sœurs, d'être en quelque sorte l'enfant qu'on n'aimait pas. Elle va décrire une enfance à la causette où elle travaille véritablement à plein temps pour la bonne tenue de la maison, s'occupant des repas, du ménage, de ses frères et sœurs. Elle a joué le rôle tout simplement de mère, de femme de ménage, d'intendante, qu'elle a eu une enfance quasiment inexistante de ce fait-là. ses deux sœurs et son frère n'ont pas tout à fait la même vision des choses. Eux, ils parlent effectivement de leur maman qui était battue de certaines difficultés dans le foyer, mais pas véritablement de violence sur eux. Elle ment complètement, elle fabule, elle se fait le film, elle raconte une histoire dans laquelle elle est l'héroïne. Ses frères et sœurs disent que c'est faux, qu'elle n'a jamais été maltraitée, qu'elle n'a jamais été rejetée, qu'elle n'a jamais été moins aimée que les autres. En plus, c'est un peu bateau de toujours dire que les gens ont des problèmes parce qu'ils ont eu une enfance difficile. Beaucoup d'entre nous, nous avons eu des enfances très difficiles et c'est pas pour ça qu'on devient criminel, qu'on devient meurtrier, assassin et autres. Donc c'est un raccourci qui passe chez les mauvais avocats aux assises, mais qui au niveau psychologique ne s'exprime pas sous ces termes. Karine a multiplié les petits boulots tout au long de sa vie. Mais à 36 ans, elle est au chômage depuis deux ans et elle semblait se satisfaire de cette situation. C'est plutôt son oisiveté qui est décrite. Depuis quelques années, elle vivait plutôt d'une allocation d'aide sociale, elle ne travaillait plus trop. Il y avait tous ces petits larcins, ces escroqueries avec ses chèques volés. Karine, c'est quelqu'un de fragile. C'est difficile à dire quand on repense à l'acte qu'elle a commis. Mais c'est une écorchée de la vie. Elle s'est vite retrouvée dans l'incapacité d'élever trois enfants avec de faibles moyens, avec cette structure psychologique démantelée. Et donc, bien sûr, les services sociaux se sont inquiétés et ont pris en charge les enfants pour les éloigner à un moment donné de cette mère qui était dans l'incapacité de s'en occuper. Ce qui n'a pas empêché Karine de toujours aimer ses enfants. Aimante avec ses trois enfants, elle aurait même dû en avoir un quatrième. Mais un tragique événement l'en empêche. En 2000, Karine fait une fausse couche à six mois et demi de grossesse. C'est extrêmement important la perte de cet enfant dans la trajectoire de Karine pour expliquer peut-être ses passages à l'acte. Mais elle va expliquer que la mort d'Anthony, c'est comme ça qu'elle le dit, n'est pas du tout liée à son propre comportement, mais qu'elle a été victime de violences conjugales. Les explications médicales et de son entourage sont toutes autres. Alors, ils disent que c'est plutôt sa faute, c'est-à-dire que cette Karine est diabétique, donc il fallait vraiment qu'elle prenne son traitement régulièrement, qu'elle surveille son alimentation, qu'elle surveille son poids. Sa grossesse est une grossesse à risque. Elle est suivie par les médecins et elle va progressivement se soustraire de ce suivi médical. Elle ne va pas respecter les propositions médicales, en tout cas, les injonctions médicales qui lui sont faites, notamment sur le fait d'arrêter une activité, de réguler son alimentation, de prendre son traitement à l'insuline avec des tempos clairs et marqués et elle va perdre cet enfant. Elle va lui donner un prénom, Anthony. Elle va accoucher d'un enfant mort-né. C'est quelque chose qui, visiblement, l'a marqué parce que sur les réseaux sociaux, on sait que quelque peu de temps avant les faits, elle avait mis la photo de la tombe de cet enfant sur son profil. Elle avait même mis une mention qui disait, grosso modo, qu'il n'y a rien de mieux que de serrer un enfant dans ses bras. Et c'est une phrase qui, a posteriori, avec la mort de Samia, évidemment, prendra toute autre tonalité. Alors, dans cette affaire, Karine ne livre pas de mobile, ne livre pas d'explication. Donc, bien évidemment, on attend une réponse. Donc, ce qui s'avère primordial, c'est les expertises psychologiques, psychiatriques. Il y en a deux. Il y a une expertise et une contre-expertise qui est faite. C'est une femme qui a abordé l'examen, la situation d'examen sans aucune difficulté, qui a bien compris pourquoi on l'a rencontrée. Elle pense qu'elle ne peut pas être capable d'avoir commis un tel acte. En même temps, elle sait très bien qu'elle était seule à ce moment-là avec l'enfant et que, visiblement, c'est quand même une des possibilités majeures qu'elle soit à l'origine de l'acte. Elle est vraiment dans une espèce de dénégation, de reconnaissance, de non reconnaissance. Elle est un peu dans cet entre-deux. Les experts relèvent que, manifestement, cette femme n'est pas prise dans des phénomènes délirants, qu'elle est emprise avec la réalité, qu'elle comprend les interdits. Les psychiatres expliquent que Karine nourrirait un lien étroit entre le mal et l'enfance. C'est lié à la façon dont elle a vécu elle-même son enfance. C'est lié également à ce déficit d'intérêt qu'elle explique avoir subi, en tout cas vécu lorsqu'elle était beaucoup plus jeune. Et manifestement, elle supporte assez mal de ne pas être au centre des attentions des autres. Et elle supporte de fait assez mal d'être avec des enfants qui sont eux-mêmes au centre des attentions des autres. Pour elle, l'enfant est quand même source plus ou moins de malheur. Je pense qu'il fait obstacle à son bonheur. Il faut annuler l'enfant parce qu'il est source de malheur pour elle. Quand on regarde un peu sa trajectoire, c'est surprenant. En juin 2010, près d'un an après la mort de Samia, une reconstitution des faits a lieu dans l'appartement de Vanessa. J'ai prévenu Karine que le moment allait être très douloureux, qu'il y aurait d'abord un accueil violent. Ça a été le cas puisqu'on a entendu des cris à mort, à mort, avec un cordon de sécurité digne d'une reconstitution d'un acte terrorisme. C'est surtout un face-à-face, un face-à-face dans une pièce fermée entre les parents de Samia et Karine. Et c'est évidemment très difficile. Karine va adopter une position de retrait. Elle va refuser de faire les gestes. Si Karine refuse de coopérer physiquement à la reconstitution, elle confirme avoir déplacé la chaise sous la fenêtre du salon. Si elle déplace cette chaise, si elle la met sous la fenêtre, c'est qu'elle a parfaitement conscience qu'il va y avoir une enquête. Elle sait qu'il va y avoir des vérifications, elle sait qu'il va y avoir des investigations, elle sait qu'il y a un péril pénal et elle sait dès lors que ce qu'elle a commis est totalement interdit et parfaitement dramatique. S'ouvre devant la cour d'assises de l'Ain. Elle doit répondre du meurtre de Samia et de la tentative de meurtre de Yanis, son neveu. Les affaires de Mathieu et Alexandre sont quand elle, prescrite. Il y a une grande tension parce que tous les proches de la famille de Samia ont revêtu un t-shirt à peu près identique avec imprimé une photo de l'enfant. C'est une affaire tellement particulière. Le meurtre d'un enfant, c'est quand même pas tous les jours que ça arrive et puis surtout tout le monde est là, tout le monde attend des réponses. Lorsque Karine arrive dans le box des accusés, peu de gens la reconnaissent. Elle est transformée physiquement. Elle s'est épaissie, le regard fuyant. il y a un silence impressionnant. Tous les regards sont fixés sur elle et d'emblée le ton est dur. Et j'ai demandé à Karine de tenter d'apporter des éléments de réponse. J'ai également dit à Karine que le procès était nécessaire pour elle parce qu'il lui permettrait de savoir où elle en est. Elle était prête. Elle était prête. Craintive, apeurée, prête. Son seul soutien, c'était moi. Et elle passe, on va dire, les deux jours de procès sans dire grand chose. Elle parle d'une voix blanche, sans émotion. Elle parle d'elle, de son enfance. Elle confirme des choses. Elle dit oui, elle dit non. Elle dit je ne sais pas. Mais elle passe un peu à côté de son procès, clairement. Lorsque la mère de Samia dépose à la barre, effectivement, elle dépose avec beaucoup de dignité et explique avec beaucoup de clarté son malheur. Elle explique aussi le drame que vivent ses enfants et notamment un de ses enfants, Dimitri, qui ne comprend pas l'absence de sa soeur, qui s'en reste en sable, oui, presque coupable de la mort de sa petite soeur et qui souhaiterait que l'ensemble de la famille la rejoigne. C'est un grand moment, un grand moment de dignité, de souffrance. À la barre, Vanessa interpelle Karine, mais son ancienne amie ne parvient pas à expliquer son geste. Dans notre humanité, à chacun de nous, il y a aussi cette composante-là. On a aussi des perversités. On a aussi des traits de personnalité qui peuvent parfois nous amener à commettre des actes dramatiques, gravissimes. Et cette femme, elle s'est construite, c'est des traits de personnalité. Ce n'est pas une maladie mentale, c'est des traits de personnalité. C'est sa personnalité qui s'est construite sur cette détestation de l'enfant. Elle a tué cet enfant en connaissance de cause. Elle n'était pas poussée par une force extérieure. Son lien à la réalité n'était pas altéré. Elle n'avait pas de pathologie mentale. Tous les médecins le disent c'est une femme qui a commis un acte inhumain. Voilà. Et donc, quand on arrive au terme de ce procès, le président de la cour d'assises, il se tourne vers elle et il leur pose la question, mais d'une manière, on va dire, un peu indirecte, un peu détournée, qui est assez habile finalement, c'est-à-dire qu'il lui dit écoutez Karine, si demain soir, la cour et le jury vous déclarent coupables de la tentative d'empoisonnement de votre neveu, est-ce qu'elle aura commis une erreur judiciaire ? Et là, Karine, on sent une petite hésitation, elle hésite quelques secondes et dit non. Ce sont des aveux. Ce sont des aveux indirects. bien que les affaires de Mathieu et Alexandre soient prescrites, le président de la cour tente d'obtenir des réponses. il poursuit, le ferrard passé, l'enfant handicapé brûlé dans le dos, cet enfant qui avait 4 ans, vous avez poussé, vous avez défenestré ? Oui. Je ne nie pas. Je ne nie pas, elle dit. L'audience s'est déployée sur trois journées. À l'issue de ces trois jours, on pouvait tous considérer que Karine reconnaissait les faits. J'ai requis 30 années de réclusion criminelle la concernant. La cour d'assises a délibéré sur cette affaire et a rendu une décision conforme aux réquisitions qui avaient été sollicitées. Une condamnation de 30 années de réclusion criminelle sans obligation de soins. Karine n'a rien dit. Je me suis tourné vers elle et je lui dis « Fait appel. Fait appel. » Elle est partie silencieusement. Sur les conseils de son avocat, Karine fait appel. Mais après quelques jours de réflexion, elle renonce et accepte finalement sa paix. La famille de Samia, quant à elle, sortira de ce procès avec une immense frustration, celle de ne pas savoir pourquoi leur fille est morte. On ne peut pas forcer la réponse et la question du pourquoi. Si on pouvait sonder les âmes et sonder l'âme de Karine, on l'aurait fait. On aurait extirpé de son cœur les raisons de ses passages à l'acte, mais on n'a pas encore les moyens techniques de le faire. Et la seule personne qui pouvait les apporter, c'est elle, ses réponses. Elle ne l'a pas fait. Elle le fera peut-être un jour. Je l'espère pour les parents de Samia. Je l'espère aussi pour Brigitte, pour la mère et le père d'ailleurs de Yanis. Mais Karine était soit dans la capacité de répondre à ses questions, soit souhaitait garder ses réponses secrètes. C'est comme ça. De retour sur le plateau de crime, mais nous allons partir à présent à Saint-Mitre-les-Remparts à la rencontre de Bernard. Cet homme n'est pas marié, n'a pas d'enfant et il mène une existence plutôt ordinaire depuis une trentaine d'années au foyer des travailleurs. En fait, il est l'un des chauffeurs de la navette de la ville. Et s'il est décrit comme sérieux par son employeur, il est aussi connu dans son village comme quelqu'un qui aime se détendre en buvant quelques verres. Mais il y a un rituel auquel il ne déroge jamais. C'est son coup de fil hebdomadaire tous les dimanches à son frère Jean-Marc. Mais dans la nuit du 16 au 17 juillet, c'est un drôle de coup de fil que Jean-Marc va recevoir. Et ce soir, exceptionnellement pour crime, Jean-Marc, le frère de Bernard, revient sur cette histoire qui a marqué sa vie. Samitre-les-Remparts est un petit village comme il y en a beaucoup en Provence qui finalement est organisé autour d'une place principale où tout le monde se retrouve. Et ce soir-là, le drame s'est noué autour de cette place en plein cœur de l'été. Ce soir du 16 juillet aux environs de minuit, minuit moins le quart, plusieurs témoins entendent un grand bruit, un grand fracas qui déchire un peu la nuit. Il y a une personne qui sort immédiatement dès qu'elle entend le bruit et qui constate qu'une voiture est encastrée contre la clôture d'une villa. Il voit surtout un homme avec le haut de son corps à l'intérieur et le bas de son corps à l'extérieur, coincé entre la rambarde, la portière et le véhicule. Et la victime est en train de suffoquer au moment de l'arrivée des premiers intervenants. Les pompiers arrivent, ils pensent à un accident parce que c'est ce qu'on leur a indiqué. Donc leur priorité, c'est de dégager le corps et de tenter de ranimer la victime. Il est en arrêt cardioventilatoire. Il est raflé sur toute la partie gauche. Les pompiers, comme leur premier réflexe a été, après avoir bougé la voiture, de tirer la victime, la première pensée des pompiers, c'est nous, en le traînant, qu'ils l'avons blessé. On l'emmène à l'hôpital européen. Il est dans le coma. La victime n'est pas connue de la part de ses témoins. En revanche, on retrouve dans son véhicule des éléments qui permettent de l'identifier, notamment ses papiers d'identité. à 56 ans, Bernard est célibataire et n'a pas d'enfant. Depuis maintenant une trentaine d'années, il vit dans un foyer de travailleurs à Istres. C'est un monsieur qui est très gentil, qui est décrit par sa famille comme un nounours. Mon frère, comment je veux le décrire ? Une personne simple, très nature, qui vit avec ses moyens. C'était quelqu'un qui avait un gros cœur. Toujours prêt à aider, prochain, ses proches, sa famille, avec ses moyens, lui, bien sûr. Travailleur. Le gros nounours, on va dire. C'est quelqu'un qui est décrit par son employeur comme un monsieur extrêmement sérieux, toujours ponctuel et toujours très gentil parce qu'il est chauffeur de navettes et il est toujours très gentil avec les jeunes du village. C'est quelqu'un qui aime s'aviner les week-ends. Son loisir favori, semble-t-il, c'est faire la tournée des bars le week-end dès qu'il a terminé son service. Et ici, on l'appelait tantôt Bernardo, tantôt Bernardoche. Donc voilà, quelqu'un qu'on connaît bien quand même dans les bars de Saint-Mitre. Il n'a jamais eu la joie, le bonheur de goûter aux belles choses de la vie. Parce que financièrement, quand on n'a pas les moyens, c'est compliqué. Mais il n'a jamais demandé une pièce à qui que ce soit. Il s'est toujours débrouillé par lui-même, plutôt à son honneur. Originaire d'Alsace, Bernard est très proche de son frère, Jean-Marc, qui vit toujours dans l'Est de la France. C'est un monsieur très solitaire, qui est très discret, qui parle peu de sa vie, qui ne s'épanche pas beaucoup. Quasiment tout l'idée, mon choix. Je savais qu'à 8 heures, quand le téléphone soniait, enfin à 20 heures, je savais que c'était Bernard. Donc forcément, je disais à mon ex-épouse quand j'étais encore marié ou à ma conjointe actuelle, voilà, il n'y en a pas une heure. Je le savais. Dans la nuit du 16 au 17 juillet, Jean-Marc est averté que son frère Bernard vient d'avoir un grave accident de la route. On m'a téléphoné au Blu. On m'a dit, voilà, Bernard, il a eu un accident. Il est à Marseille. Il a entré la veille de la mort. Je ne sais pas si il va s'en sortir. Il faut que tu viennes le plus rapidement possible. Alors que Bernard est entre la vie et la mort, à l'hôpital européen de Marseille, les policiers arrivent sur les lieux de l'accident. La voiture est toujours encastrée dans le mur de la villa. Elle est complètement défoncée, tant à l'avant gauche qu'à l'avant droit. Le pare-chocs est défoncé et le moteur tourne. La clé est coincée dans le nez man. Il constate côté passager à l'avant du véhicule la présence d'une petite hachette et divers objets ainsi qu'un gilet jaune fluo. Les premières auditions des premières personnes qui interviennent sur les lieux n'apportent rien puisqu'elles vont toutes décrire la même chose. On a entendu un grand boum, on s'est rendu sur les lieux et on a vu cet homme-là coincé entre la rambarde et son véhicule. En interrogeant les témoins sur place mais également le patron de Bernard, les policiers tentent d'établir son emploi du temps. Pour Bernard, c'est une journée classique. Il commence sa matinée, il est un peu plus de 7h du matin, il va travailler. Il est chauffeur de bus pour les navettes gratuites de la ville d'Istre. et il travaille jusqu'à 14h12 à peu près, il termine son service. Après, nous avons quand même une période entre guillemets de blanc puisqu'on ne sait pas comment va se dérouler l'après-midi, on n'a aucune indication. Il prend sa voiture et il va faire la toilette des barres. Et c'est quelque chose d'un peu un rituel pour lui. On ne sait pas véritablement vers quelle heure arrive la victime dans le centre de Saint-Mitre. Ce qu'on sait, c'est que vers 22h30, il entre dans le bar de la place du village. Deux heures seulement après son arrivée dans le bar, Bernard est découvert inanimé près de sa voiture. On pense qu'il a fait un malaise cardiaque en étant volant, mais la position du corps mettait en doute un accident. Le corps, il a les jambes qui sont à l'extérieur du véhicule et l'autre partie du corps à l'intérieur. C'est un peu curieux comme position pour conduire une voiture. On commence à se poser des questions. Le lendemain de son accident, Bernard meurt à l'hôpital européen de Marseille des suites de ses blessures. Malheureusement, on est décédé. Je n'ai pas eu le temps de le voir. Une autopsie va alors être effectuée pour établir les raisons de son décès. Le taux d'alcoolémie va révéler 1,46 g d'alcool dans le sang. Ça veut dire bien évidemment que lorsqu'il a été amené à l'hôpital européen, le taux était plus élevé puisque le taux baisse au fur et à mesure. Là, il avait bu beaucoup plus que de raisons. Il y a une autopsie qui est réalisée par le médecin légiste et qui va conclure à une compression de la cage thoracique qui va entraîner un arrêt cardio-respiratoire et qui va entraîner le décès, malheureusement, de la victime. J'ai été convoqué chez la commissaire. Donc malheureusement, il y avait un dossier qui était ouvert sur la table avec des photos et j'ai pu jeter un oeil et j'ai vu son corps. J'avais compris. La violence, ce qui l'a déçu. Excusez-moi. Des questions vont se poser parce qu'encore une fois, ce n'est pas un problème cardiaque, c'est bien un problème d'asphyxie qui manifestement trouve sa cause dans le fait que la malheureuse victime a été comprimée entre le véhicule et le mur. Et dans ce cas-là, la question va se poser de savoir dans quelles conditions elle a pu être amenée à se trouver ainsi dans cette position. Il y a des traces rouges, des écorchures, d'armes abrasions au niveau des genoux. C'était comme si c'était quelqu'un qui s'était traîné, qui avait traîné ses genoux au sol alors qu'une autre personne conduisait. C'est ce qui est aussi noté par le médecin et qui permet aussi de questionner sur la façon dont les faits se sont véritablement déroulés. Et les enquêteurs vont immédiatement arriver à cette conclusion. Ce qui était apparu initialement comme un accident cache en réalité un crime et l'objet de l'enquête va désor de cerner les circonstances et les responsabilités dans la commission de ce crime. Dès lors, les policiers d'Istres entendent le patron et les employés du bar dans lequel la victime a été vue ce 16 juillet. Il y a des serveuses dans le bar qui sont présentes et l'une d'elles expliquera avoir vu Bernard entrer passablement énervé et tenir une hache qui est en fait une petite hache. Le gérant du bar lui explique que Bernard semblait déjà alcoolisé, qu'il a bu deux pastis au sein de son bar et que la victime lui a demandé s'il connaissait justement un jeune homme qui semblait lui faire peur et qui le cherchait depuis quelques heures au sein du village. Avec ce témoignage, les policiers savent désormais que ce soir-là, Bernard craignait un homme. Mais une autre révélation va être déterminante pour l'enquête. Lors de leur deuxième audition, certains témoins reviennent un petit peu sur leur déclaration initiale, notamment celui qui s'avérera être le témoin principal et qui explique en fait qu'antérieurement au grand bruit qu'il a entendu, il avait entendu des éclats de voix comme une dispute entre deux hommes et il a tout de suite reconnu la voix de celui qui sera identifié plus tard comme étant Valentin. Il est torse nu et il est très énervé. Le témoin central descend alors dans la rue. Il essaye de s'expliquer avec le jeune homme en lui disant il faut que tu partes de là. Qu'est-ce que tu as encore fait ? Et là, Valentin lui dit, lui explique qu'il est poursuivi par un homme armé d'une hache. Le témoin ne voit personne et il retourne chez lui fumer une cigarette et voit à ce moment-là Valentin courir vers une voiture qui était garée sur la chaussée mais moteur allumé, portière ouverte. Donc, il voit Valentin entrer dans la voiture et crier quelque chose comme je vais d*** ta bagnole sale fils de p*** quelque chose comme ça. Au moment où Valentin est dans la voiture et où il enclenche la première, le témoin voit un autre homme cette fois courir vers le véhicule et s'agripper à l'habitacle, à la portière et la voiture quand même démarrée, il voit bien que Valentin enclenche la première, la voiture roule sur une trentaine de mètres et brusquement change de direction, part sur la gauche et va s'encastrer dans le mur de la villa. Ces nouveaux éléments et ce témoignage clé amènent les enquêteurs à s'intéresser de plus près à Valentin. C'est une personne qui n'a pas réussi à faire des études et l'a tenté de faire le travail de boulanger mais à ce moment-là, il a enchaîné le petit boulot. Il boit de l'alcool avec des copains pour passer du temps. Ça, c'était le côté positif mais il est également décrit comme quelqu'un de turbulent dans le cadre du village. Il est issu d'un milieu populaire. son père avait déjà eu des problèmes avec la justice. Il est décrit par sa mère comme étant un fugueur assez immature et il a eu des ennuis avec la justice. Il a eu des comportements violents avec ses compagnes aussi, quasi judiciaires, condamnations. C'est une des raisons pour lesquelles effectivement, il est connu à l'intérieur de sa mitre. En plus du témoin principal, une autre personne accable Valentin. Il s'agit de son ex-petite amie qui a passé une partie de la journée du 16 juillet avec le suspect. Elle était avec Valentin depuis le milieu d'après-midi. Même s'ils étaient séparés depuis deux mois, ils avaient souhaité se voir pour faire un petit peu le point sur leur relation amoureuse qui par le passé avait été très tumultueuse. Dans la soirée, alors pareil, il se retrouve au bar et en fait, il a interdit de bar à Saint-Mitre, il faut le savoir parce qu'il avait créé quelques incidents antérieurement. Donc il a interdit de bar ce qui veut dire qu'il reste dehors. Après, il se retrouve seule avec elle, à l'extérieur du bar et il essaie de terminer les cubis. Et très rapidement, elle dit qu'elle voit la victime s'adresser à eux et venir réclamer à Valentin des explications pour des insultes qu'il aurait proférées précédemment. Mais elle n'en sait pas plus. Et elle relate comment Valentin vaitait vis-à-vis de Bernard et l'attitude qu'il avait, l'attitude très fanfaronne et très agressive vis-à-vis de Bernard. Elle dit que la victime est apeurée parce que Valentin c'est quand même un beau jeune homme, grand jeune homme, gaillard, musclé. et la victime c'est une personne de 56 ans. Et elle essaie de raisonner Valentin qui lui veut en découdre. Le terme est peut-être un peu fort, mais c'est un peu l'idée qu'elle a. Et comme elle connaît Valentin assez que c'est quelqu'un qui peut être violent et qui part très vite, elle décide elle-même de le quitter ce soir-là et de rentrer chez elle. Il se perd de vue et ensuite effectivement Bernard finit au bar à 23h et fait part de ses craintes au gérant du bar. à partir de là les enquêteurs vont sceller leur conviction en tout cas sur sa suspicion et vont l'interpeller Valentin au domicile de son père où il l'avait décidé d'aller vivre après les faits. Quand il l'interpelle le premier réflexe de Valentin c'est de nier les faits. Il a simplement comme tous les autres entendu un bruit et qu'il est venu de donner un coup de main au pompier pour extraire la victime du véhicule. Avant, petit à petit de reconnaître progressivement ce qui s'est passé tout en minimisant. La version des faits de Valentin elle est cohérente par rapport aux différents témoignages où il explique que ce jour-là comme les jours précédents il est dans son village sur la place qu'il a été importuné pour des raisons qu'on ignore par un monsieur d'une cinquantaine d'années que ce monsieur à l'issue d'une première altercation l'a recherché dans le village Mouillé-Vune Hache et ce à plusieurs reprises et puis qu'à l'issue de ses recherches il ne l'a plus vue et lorsqu'il était avec sa petite amie sur la place du village ce monsieur serait revenu pour l'importuner une nouvelle fois. Valentin explique qu'une fois que son ex-compagne est partie il est resté dans le village il avait déjà croisé la victime à plusieurs reprises et il avait déjà commencé à fumer puisqu'il a avoué ce jour-là avoir fumé 5 juin il avait bien bu déjà depuis la fin de l'après-midi il a continué de boire il est allé à l'arrière du bar principal de coeur du village et en fait il a passé l'essentiel de sa soirée à terminer les cubis qui étaient jetés à l'arrière du bar. Aux environs de minuit Valentin quitte les lieux c'est alors que quelques mètres plus loin il croise une nouvelle fois la route de Bernard comme rapporté par le témoin principal des insultes fusent entre les deux Valentin voit la voiture moteur allumé et explique qu'il a comme brillé dans sa tête la seule chose à laquelle il a pensé c'est embêté comme il le dit je vais te n*** la bagnole sale fils de p*** il prend la voiture et il démarre mais sans avoir une idée bien précise de ce qu'il va faire avec et puis la victime s'est accrochée au véhicule et lui a fait perdre le contrôle du véhicule qui est venu s'encastrer dans le mur lui-même dans ses explications ne comprend pas puisqu'il dit ce monsieur moi je ne le connais pas il ne me connaît pas on n'a jamais eu d'altercation avant mais il est arrivé fortement alcoolisé dans le village et a décidé de me injurier pour des raisons que j'ignore en tout cas qu'il n'a pas expliqué il n'a pas donné d'explication sur l'origine de cet événement vous êtes face à deux personnes vraiment d'âge totalement différent qui n'avaient pas lieu qui n'avaient pas de raison de se rencontrer et de se côtoyer mais vraiment qu'une raison et donc ce qui choque c'est oui effectivement cette espèce de violence gratuite d'arriver à cette extrémité à un acte alors qu'il n'y avait pas de motif il n'y avait pas de haine de harme il ne se connaissait pas pour moi la souffrance elle aurait été moins dure à accepter si on lui aurait une petite balle dans la tête là il a été traîné sur 30 mètres je ne sais pas si vous imaginez 30 mètres il a été traîné contre un mur jusqu'à ce que sa cage thoracique éclate et qu'il rentrait naturellement à baisser la perte de connaissance et puis la mort et on va me faire croire que c'était pas intentionnel ok ça va bien comprendre quand je suis arrivé au tribunal et que j'ai vu que la partie adverse était là j'ai eu un choc parce qu'en fin de compte la personne en question était là non seulement sans bracelet sans menottes sans rien du tout en fin de compte il était à mon égo il était comme moi il se promenait il allait aux toilettes il faisait ce qu'il voulait il était libre en fin de compte il comparait libre sous contrôle judiciaire parce qu'entre temps il y a une requalification des faits il ne comparait plus pour homicide involontaire mais pour violence involontaire ayant entraîné la mort donc ça ne justifiait plus qu'il reste en détention et d'ailleurs c'est quelqu'un de complètement transformé qui a aussi décroché un travail un CDI il travaille dans une boulangerie et ça se passe très bien il a une nouvelle copine il a conscience depuis longtemps de la situation dans laquelle il se trouve et des faits qui lui sont reprochés c'est un moment difficile pour lui il ne cache rien il répond aux questions du président avec une certaine émotion la voix tremblante et à aucun moment il ne regarde la partie civile il pleure souvent quasiment chaque fois qu'il prend la parole il finit en là et ses mots sont mal assurés l'attitude de Valentin touche les jurés et au cours de l'audience les débats vont prendre une nouvelle tournure les avocats de la défense vont notamment pointer du doigt le fait que Bernard était armé d'une hache mon frère à mon sens c'est le fait qu'on aurait pu éviter ce drame parce que avant la mort malheureuse de Bernard il y a eu toute une série de personnes qui ont vu un homme avec une hache en train d'en chercher un autre et pas une fois l'une de ces personnes n'a la présence d'esprit d'appeler d'appeler la police et de l'avis de l'avis général il aurait suffi d'un coup de fil pour pour éviter un terrible drame après 4 heures de délibéré le verdict tombe c'est un verdict très rare qui a été rendu par la cour d'assises parce que l'avocat général avait requis 15 années de réclusion criminelle la cour d'assises après nous avoir entendus en défense a suivi notre argumentation qui ne visait pas à exonérer Valentin de toute responsabilité le président prononce 7 ans de prison dont 4 avec sursis probatoire c'est le soulagement dans les rangs de la défense mais même à ce moment là Valentin a la même attitude que les 3 jours durant il reste contri la tête baissée tout juste un regard vers sa maman mais pas pas des fusions rien de tout ça je suis horrifié je suis horrifié je suis horrifié il n'y a pas de nom pour ça moi je m'attendais à 10 ans ferme c'est ce qu'il méritait mon frère n'avait pas 95 ans 98 ans qu'il avait encore 3 ans à vivre il était à 3 ans de la retraite il avait au moins 15 ans encore à vivre voire 20 ans qui sait il a perdu sa vie la personne qui a fait en sorte qu'il ne soit plus là elle a purgé un an et demi de prison on est content moi ça ça m'a détruit une partie de ma vie il y a 5 ans il y a 5 ans il y a eu du noir il y a eu du noir il y a eu du tout là je ne s'en ai pas souvent en Provence mes congés allaient on se voyait c'était festif on allait au restaurant on buvait un ou deux verres ensemble voilà c'était le dimanche soir j'ai ce sentiment d'injustice et je ne pense pas que j'aurais toujours au fond ça ne m'empêcherait pas de vivre parce que la vie continue bien sûr mais c'est compliqué quotidien c'est compliqué il n'y a pas un moment j'ai des photos de mon frère chez moi dans ma chambre à coucher sur le chevet au salon il est là il est là et que je l'aime et après cette affaire j'en profite pour vous rappeler que l'on se retrouve également tous les jours en direct à 13h35 sur énergie 12 pour la quotidienne de crimes et faits divers et chaque jour c'est en direct que viennent témoigner des victimes c'est très souvent bouleversant et toujours passionnant tous les jours 13h35 sur énergie 12 crimes et faits divers la quotidienne et puisque vous aimez les faits divers et les enquêtes restez avec nous car crime hebdo continue dans un instant le temps de faire une courte pause et la soirée se poursuit avec un nouveau numéro de crime à tout de suite c'est très souvent c'est très souvent